Bonjour chers web spectateurs, nous sommes à Ségo dans le cadre du Symposium malien de sciences appliquées. Ce symposium est un endroit, est un rassemblement des scientifiques maliens pour discuter autour d'une thématique et ces scientifiques proposent des solutions à la nation malienne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du Dr Alou Bari, expert en sciences alimentaires et nutrition qui a animé une plénière. Bonjour professeur. Bonjour. Alors professeur, vous avez tout de suite présenté une thématique. Vous pouvez déjà nous rappeler la thématique. Merci beaucoup. Bonjour chers spectateurs. Le thème c'était la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'accord. Sécurité alimentaire, insécurité alimentaire, c'est quoi en réalité l'insécurité alimentaire ? L'insécurité alimentaire existe s'il y a quand même un manquement, s'il n'y a pas la qualité, s'il n'y a pas la disponibilité, s'il n'y a pas l'accessibilité. Donc c'est le contraire de la sécurité alimentaire qui existe lorsque tous les êtres humains, lorsque tous les Maliens auront à tout moment une nourriture suffisante de qualité pour mener à bien et quand même une vie active. C'est ça, justement, un insécurité. Dans votre présentation, vous avez parlé d'un problème foncier et vous avez dit que le problème foncier contribuait à renforcer l'insécurité alimentaire au Mali. Comment et quelles sont les autres causes de l'insécurité alimentaire dans notre pays ? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous du village, d'une manière ordinateuse. Nous savons qu'actuellement, nous sommes annexés et dans les contrées. Pratiquement, nos champs ont été transformés en maisons d'un habité. Ce qui cause problème parce que quand la ville arrive au village et qu'au bout de l'eau, nos terres ne sont pas sécurisées, quand le cultivateur perd sa terre, je pense qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus mauvais que ça. Donc, ça, c'est quand même la loi d'orientation agricole qui veut vraiment qu'il y ait une sécurisation de nos terres. Donc, vous dites de parler des autres problèmes et de l'insécurité alimentaire. Alors, vous savez, quand on veut parler de ce sujet, vous passez toute la journée en train de parler. Donc, c'est des temps. On va toucher à l'élevage, on va toucher à l'agriculture, on va toucher à la pisciculture, on va toucher à la recherche forestière, on va toucher à l'eau, on va toucher à la mécanisation de l'agriculture, on va toucher à la consommation, on va toucher à la disponibilité, à l'approvisionnement du marché et même la connaissance des produits qui existent et qui posent problème. Et tout ça doit se faire dans la paix et la sécurité. Quand on n'a pas à la paix et la sécurité, rien ne marchera. Donc, je vais essayer de développer quelque part. Je vais prendre, par exemple, l'élevage. Le Mali est là, l'un des premiers producteurs de bétail au niveau de l'Imoa. C'est connu. Parmi ces pays-là, nous sommes les premiers producteurs. Au niveau de la CDAO, nous sommes le deuxième producteur après le Mishen. Mais il y a un problème. Moi, je suis peul. En tant que peul, j'ai le troupeau, mais je n'arrive pas à boire le lait à la Mali. Je n'arrive pas à boire la diante. Maintenant, chez nous, au Mali, on n'a pas quand même l'aliment bétail nécessaire. Nos bêtes et nos troupeaux partent dans les pays voisins. Là, on dit en jargon, là où l'herbe est verte, tu vas trouver le peul. Verdure chez toi, ton troupeau va rester. Donc, nos troupeaux sont hors frontières maintenant. Donc, ils partent pour vraiment l'alimentation. Il y a eu la transhumance, ça c'est depuis des années. Mais maintenant, ces pays voisins ont essayé de créer des conditions plus alléchantes et moins chères que les conditions de chez nous. Naturellement, le troupeau va rester là-bas parce que la vie est devenue un profit. Le perche sait que quand son troupeau va rester là-bas, le coût de production est nettement moins cher que chez nous. Mais ils vont vraiment faire en sorte pour que le troupeau reste. Tenez-vous bien, par exemple. Nous, nos vaches ne peuvent pas donner 3 à 4 litres. Mais il y a d'autres races qui peuvent donner, dans d'autres pays, jusqu'à 40 litres. Tu as même peur de dire qu'une vache peut donner 40 litres de l'air. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que bon. Et ils ont amélioré leur race qui soit réellement des laitières. Et même pour la chair aussi, ils ont pu développer. Notre carcasse ne dépasse pas de 250 mètres ou 300 kilos. Tu vas voir que le charolais, par exemple, qui a une race en Europe, peut atteindre jusqu'à une tonne de viande. Donc, vous voyez un peu tellement la viande. Et on n'a pas la viande. C'est un problème. Le lait est aussi séparé. Selon les données de la FAO, un homme normal doit consommer à peu près 60 litres de lait par an. Mais nous, on est à 12 litres de lait par an. Donc, ça veut dire 5 fois moins que la norme internationale. Les pays développés sont à 80 à 90 litres de lait par an. Vous voyez un peu ? Or, on a tous dit que le lait est un aliment quand même très riche et que c'est vraiment nécessaire, souvent, la bonne alimentation. On n'a pas de lait. On n'a pas de viande. Eh bien, ça pose problème. Donc, quand on sort de l'élevage, on va à la pisciculture. Le poisson, pratiquement, n'existe plus au Mali. Auparavant, à partir de Murti, on appelait l'Europe de poissons. On prenait le poisson pour amener dans tous les pays voisins. Et maintenant, c'est le contraire. On amène le poisson de nos pays voisins et au bout du rouleau. Parce que nous, on a un problème. Le fleuve du Sénégal, par exemple, le Faluné, il n'y a que le saignure. Il n'y a que le traquage. Il n'y a que la qualité de l'eau a détruit vraiment les poissons qui se trouvent dans ce domaine-là. Mais si je veux parler, quand je sors de ça, je peux aller à la mécanisation. Il y a le tracteur. Le programme tracteur, oui, c'est la mécanisation. Mais on est en train, au Mali, ici, de prendre le tracteur et puis de transporter le poids. Mais quand le tracteur est là pour faire la culture, toi, tu vas détruire la forêt. Il y aura la chichérèse. Il y a non seulement le changement climatique, mais nous aussi, on est en train de provoquer d'autres chichérès à notre manière. Mais c'est inacceptable de choses comme ça. François, vous avez aussi parlé, lors de votre intervention, vous avez parlé des bâtiments de 300 millions, de 200 millions qui sont construits au Mali, qui aussi impacteraient la lutte pour la sécurité alimentaire. Comment est-ce que ça se passe ? Je vais dire à ce niveau-là, je vais dire que, au lieu d'aller dans l'immobilier, nous, on est un pays agricole. Donc, pourquoi ne pas aller à la terre ? Parce qu'on a dit que la terre ne va pas. Prendre 300 millions, par exemple, 200 millions, ou bien plus de 500, 300 millions, mettre dans un seul bâtiment, tu vas faire un immobilier et ça ne va jamais s'amortir. Mais tu prends la même somme, tu vas au champ, tu vas créer la chaîne de valeur, tu vas impacter sur la vie des gens, tu vas créer de l'emploi, tu vas créer la sécurité alimentaire, tu vas participer au développement de notre pays. On a besoin de la production, mais malheureusement, les gens n'ont pas les moyens pour produire. Mais pourquoi ? C'est faux, là, je vous dis, le ciment tue. Voilà, le ciment tue, à ce niveau-là, c'est faux, là, je vous dis. Le ciment tue, c'est vrai. Mais est-ce que les chercheurs ne tuent pas aussi ? Puisque aujourd'hui, on voit les chercheurs qui veulent mettre de l'argent devant, avant la recherche. Qu'est-ce que vous, chercheurs, vous faites pour améliorer la sécurité alimentaire des populations ? Voilà, je pense qu'à ce niveau, les chercheurs ont beaucoup travaillé. Il y a beaucoup, beaucoup de résultats qui se trouvent dans notre loi. Ces résultats doivent être vulgarisés pour le bonheur de nos populations. Mais aussi, il faut reconnaître, on ne veut pas demander l'impossible à notre pays, au gouvernement. Chacun doit contribuer. Mais quand quelqu'un doit passer toute sa vie au champ, ou bien au laboratoire, mais si le laboratoire doit nourrir son nom, quand tu es chercheur, toi, tu n'as même pas à manger, tu es au laboratoire, ton courant est coupé à la maison, ton fils est malade, mais au lieu de chercher à trouver des résultats, tu vas chercher quand même le minimum vital énergétique. Parce que quand on dit sécurité alimentaire, sécurité alimentaire, c'est comme l'essence. Il faut avoir quand même le carburant pour pouvoir aller. Donc, c'est un peu ça. La recherche n'est pas du tout, du tout valorisée dans notre pays. Parce que les payeurs sont là, en train de nous orienter sur les thèmes de recherche. Or, le pays a ses réalités. Donc, le gouvernement doit mettre quand même les moyens à la disposition et les demander obligatoirement de donner des résultats. Donc, l'État, si l'État veut, l'État peut. Mais aujourd'hui, voilà, si l'État veut, l'État peut. Aujourd'hui, le coton malien est beaucoup valorisé, beaucoup apprécié, je le dis. Et on a vu ou on voit des paysans qui laissent la production de céréales pour aller à la production du coton. Et on voit aussi des campagnes publicitaires qui sont faites pour encourager des gens à cultiver, en fait, le coton, à planter du coton. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à la sécurité alimentaire ? Quel est le rôle de l'État dans ça ? Bon, je pense que dans tous les pays du monde, il y a ces deux. Il y a les cultures vivrières et il y a les cultures industrielles. Mais il faut que l'industrie profite au pays. Pour le cas du coton spécifique, je pense que le coton est le problème qui se pose. On cultive le coton, mais pratiquement, il n'y a pas la valeur ajoutée. Parce que le coton part sous forme de fibres, sous forme de brutes. Donc, à part les graines qui restent pour faire l'aliment bétail et pour faire l'huile, mais le reste, il n'y a pratiquement pas de transformation à ce niveau-là. Et sa crainte et le chômage, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Si on avait exigé vraiment la transformation préliminaire du coton au Bali, avant de faire des fibres ou faire des fils, avant qu'ils en sortent, il y aura quand même une valeur ajoutée qui va rester ici. Mais prendre la matière première envoyée, c'est quand même un gâchis pour notre pays. Parce que la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la production. La sécurité alimentaire, c'est toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, chaque maillon de cette chaîne-là compte. Parce que quand l'emploi est créé, tu as les moyens. Quand tu as les moyens, tu peux te procurer. Mais quand tu amènes sans qu'il y ait la chaîne de valeur, c'est un gâchis. Il y a le chômage que tu crées en envoyant le coton sur le mansard. Donc moi, je vois sous ce pan-là. Parce que c'est le profit. Ça profite peut-être à un seul cultivateur, mais ça ne profite pas au Mali en tant que pays. Donc c'est le commerçant, celui qui le vend, qui profite mieux que toute la chaîne. On aurait dû faire la valorisation locale pour que la valeur ajoutée reste dans notre pays pour créer non seulement l'emploi, pour développer, pour booster le développement, pour assurer la sécurité alimentaire. Assurer la sécurité alimentaire, il faut d'abord mettre en place une chaîne de transformation. Alors au Mali, par exemple, les gens travaillent sur transforme la farine en du pain. Mais aussi, il y a des études qui ont été faites sur la qualité de la transformation de la farine en du pain. Et les gens aujourd'hui accusent le pain que nous consommons d'être de mauvaise qualité. Parce qu'il y a une récente étude qui a été publiée, je dirais sévère. Quand j'ai parlé en termes de récente, c'est à dire 2014 ou 2018, qui disaient que tout le pain que nous consommons, précisément à Bamako, est contaminé par des bactéries anaérobiques, est contaminé par des aflactoxines, toutes ces choses-là. Est-ce que pour ça, on peut dire que le Mali est prêt à la transformation ? Parce que même quand on transforme, il y a un problème des qualités qui est là, en fait. Parlons-nous surtout un peu de cette qualité du pain, vu que vous êtes aussi expert en sécurité, je crois, expert en nutrition. Bien sûr. Voilà. Vous savez, il y a un problème. Vous avez parlé de l'aflactoxine. L'aflactoxine, ce n'est autre chose qu'une condition d'entreposage. Quand il y a l'entreposage, il limite, quand il y a l'humidité relative qui est enceinte, cela reçoit que les moisissures se débrouillent. Exactement. Ces moisissures vont donner des mycotoxines et au bout de l'eau, ces mycotoxines se transformeront en aflactoxines. Il y a le B1, il y a le B2, il y a plusieurs autres. Mais pour le cas de la farine, il y a autre chose, il y a le brumate de potassium. Le brumate de potassium qui est là pour blanchir, pour donner la couleur blanche à la farine, ça aussi, ça pose problème parce qu'il faut que les normes soient respectées. Mais nous, tout ça, c'est pour cela que j'ai dit lors de ma communication qu'il faille impérativement qu'on puisse mettre des laboratoires accrédités de contrôle pour que, au moins, les produits importés soient vraiment contrôlés pour une meilleure protection de nos populations. Parce que notre pays est devenu un dépotoir. On sait qu'on n'a pas une structure agréée et accréditée pour mener à bien le contrôle. Les gens profitent. Et là où on ne peut pas utiliser ailleurs, on vient dire, ah bon, il n'a pas de labo, on vient les vendre. Voilà, et on prend, au bout du rouleau, il y a des maladies de civilisation qui sont en train de s'installer partout. Il y a une hypertension, il y a le diabète, il y a le cancer, il y a les maladies de gastrique, il y a les maladies cardiovasculaires. Tout ça, c'est dans toutes nos familles maintenant. Ça, c'est la malbouffe dans le palais de savers. C'est qu'on est en train de mettre vraiment, nous tuer à petit feu. Parce qu'on est en train de dire, voilà, donc ça ne fait rien. Mais c'est comme un seuil. Quand le jour où le seuil sera atteint, c'est vraiment une maladie irréversible. Autant être à la prévention qu'être curatif. Donc, je pense qu'on doit faire beaucoup d'attention. Et moi, sur ce point, ce que je préfère, j'ai toujours dit, le maire pain est le pain de chez nous. Le maire pain est le pain de chez nous. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Le maire pain est le pain de chez nous. Vous savez, le monde est savamment monté. Tu es dans les tropiques, tu vas avoir la mangue, tu vas avoir le palanites, tu vas avoir la liane goïne, tu vas avoir le carité. C'est Dieu qui t'a fait ça. Mais nous, tellement on est complexé, on préfère aller prendre une pomme à 250 francs que prendre une mangue locale qui est du point de vue nutritionnel, qui est plus nutritif. Au moins, tu as la traçabilité de la qualité de la mangue. Mais l'autre traçabilité, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas quel pesticide ça a été utilisé, l'entreposage, tu ne sais pas comment ça a été fait. Donc, et au bout du rouleau, il n'y a rien pas ces éléments-là, tu as un risque. Et surtout, tu n'as pas de contrôle. Ce que je veux dire, à ce niveau-là, le meilleur pain est le pain de chez nous. Quand tu vas faire la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, chaque maillon de la chaîne est une création d'emploi. Au moins, tu vas créer de l'emploi, tu vas créer de la valeur et le pain de chez nous va servir à tout le monde. Et le pain qui vient d'ailleurs sert seulement au boulanger qui a fait et personne ne profite et tu ne connais pas la qualité et ça te crée le chômage. Quand il y a le chômage, rien ne marche pas. Donc, c'est pour cela qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que je dis le meilleur pain, c'est le pain de chez nous. Merci beaucoup, docteur. C'est sur cette, je dirais, cette citation du docteur Alou Barri, que nous allons mettre fin à cette interview. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre les décideurs politiques. Merci et à très bientôt.